Et salut les amis, c'est Roro945, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Z Dark and Battle et on va faire le point sur les petites nouveautés qui sont arrivées. Vous pouvez le voir dans la bannière qui vient juste de popper en bas, la mise à jour 4.2.2. On va aller voir ça plus en détail, donc il y a eu quelques améliorations, enfin plutôt des ajouts. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Donc la version 4.2.2 est disponible et qu'est-ce qui change ? Alors au niveau de la présentation des personnages, nous avons maintenant des couleurs et un nouvel aspect graphique, on va dire, pour voir directement les détails des cartes. Alors, comment ça va se découper ? Eh bien, jusqu'à maintenant, au nombre de PV, attaques et défenses, c'était tous sur un fond vert et maintenant pour les PV, eh bien ça sera toujours sur fond vert. L'attaque cette fois sera sur fond rouge et la défense sur fond bleu. Et on aura un petit bouton détail qui nous fera, eh bien, avoir tout, eh bien, toutes les catégories de la carte, donc les liens, les catégories, les attitudes leader et passif, etc. Et on pourra également swiper sur le côté pour, eh bien, faire défiler à chaque fois les informations. Donc voilà. Dites-moi dans les commentaires ce que vous, vous en pensez, si vous préférez l'ancienne version de présentation de cartes ou cette version-là. Ah oui, alors on a également un changement de catégorie d'une attaque spéciale pour un Goku divin. Voilà. Bon, ça, limite, on s'en fout un peu. Le Vegeta Evolution a enfin la catégorie famille de Vegeta. Donc, avec cette mise à jour, ils ont mis un peu plus de place pour les catégories, puisque, bah, on va avoir plus de catégories qui vont sortir au fur et à mesure. Donc cette fois, le Vegeta Evolution, qui n'avait pas encore sa catégorie famille de Vegeta, l'obtient. Modification de l'interface utilisateur, correction des autres erreurs. C'est du classico. Donc voilà, rien de bien important dans cette mise à jour. On a un nouveau, enfin, nouveau, c'est surtout le même portail des Wifu qui reviennent. Mais cette fois, on a les doken de bras et de Chichi. Pour la catégorie Philippe & Neu. A noter que la Chichi, en version Dokkan, en TUR, elle est excellente. Donc, si vous la dropez, bah, ça peut être sympa. On a le retour de l'événement des guerriers de l'au-delà, mais ça, c'était déjà prévu. Je crois que j'en avais déjà parlé dans ma précédente vidéo. Voilà, donc les événements ici pour farmer les petites médailles pour les éveils des Wifu. Alors, ça, c'est une chose qui avait popé entre-temps. Et je crois, désolé, je n'en avais pas parlé lors de la dernière vidéo. On a invocation du week-end. Alors, c'est que sur deux semaines. Ça va certainement revenir de temps en temps. En fait, tous les jours, en vous connaissant, vous obtenez un ticket. Et le week-end, vous aurez des missions à faire pour en farmer, je crois, jusqu'à 5. Donc, vous pouvez potentiellement avoir 20 tickets en tout, puisque c'est sur deux semaines. Et le portail, ma foi, est correct. On a le Vegeta, Super Saiyan 2, qui est très très bon. La Riprian, pour la catégorie qui fait une pleine de vie, pas mal. C'est un leader. Et à noter que dans ce portail-là, on a les 5 premiers Neo-LR. Donc, le Broly, le Majin Vegeta, le Gohan, le Zama Black et le Trunks. Donc, potentiellement, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Donc, bien entendu, c'est un portail qui n'est à l'actuel week-end. Donc, du vendredi, enfin, du samedi à 2h du matin, jusqu'à lundi, 7h ou 8h le matin. Donc, 10 tickets maximum à 8h par semaine. Je n'ai pas fait d'invocation sur la première semaine. Voilà, j'attends d'avoir tous mes tickets. Et je ferai une petite vidéo d'invocation. Et on va espérer quand même dropper quelque chose d'intéressant. Pourquoi pas des doublons, hein, pour l'LR. Voilà, si vous voulez, de toute façon, c'est dans les infos dont vous avez juste à regarder. Voilà. Et potentiellement, moi, j'ai déjà tous les l'LR en moins une fois. J'ai juste un seul doublon sur le Trunks LR. Mais je n'ai pas de doublons sur les autres. Donc, potentiellement, on ne sait jamais si on porte quelque chose. Les jeux de battle, j'en avais déjà parlé. Et puis, ben voilà, on a fait les tours. On a fait les tours. Également, voilà, une petite anomalie. Elle a été trouvée sur un Super Trunks. Bon, soit, voilà, ça sera corrigé quand ils le feront. Le septième virtuel de Cannes a poupé. Et cette fois-ci, apparemment, on va pouvoir récupérer dans les trésors des médailles nuages magiques. Donc, pour ceux qui avaient droppé le Bojack LR et le Goten et le Trunks LR, eh bien, on pourra récupérer des médailles dans ces récompenses-là. Donc, on a toujours les mêmes cartes à éveiller. On pourra également récupérer le dernier doublon pour le Metal Cooler LR. Donc, ça, ça fait plaisir. Et je vous rappelle que c'est censé être le dernier Battlefield avant l'apparition des nouveaux boss. Donc, voilà, voilà un petit peu les petites nouveautés que je pouvais dire. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de ces petites nouveautés, ce que vous attendez, etc. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous donne rendez-vous, eh bien, ce week-end, pour une petite vidéo sur le portail du week-end. Et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut !